Alors dans la vidéo précédente, je ne sais pas si tu l'as vu, mais on a calculé avec une méthode relativement complexe et détaillée, et bien, quelle était l'accélération de ces deux blocs. Alors pour rappel, on a un bloc de 5 kg qui est posé sur une table et on a un contact sans frottement. Ce bloc de 5 kg est relié à travers un fil inextensible et une poulie à un bloc de 3 kg qui est suspendu dans le vide. Et ce qu'on a trouvé donc, c'est que la norme du vecteur accélération pour chacun de ces deux blocs était la même. Donc une accélération qu'on a trouvée égale à 30 N divisé par 8 kg, c'est-à-dire lorsqu'on arrondit 4 mètres secondes moins 2. Et donc là, tu auras peut-être remarqué que 8 kg, c'est la somme de 5 kg plus 3 kg, donc la somme de nos deux masses en jeu, et que 30 N, c'était le poids exercé sur la masse de 3 kg, c'est-à-dire 3 fois 10 mètres secondes moins 2. Eh bien en fait, ça c'est pas du tout un hasard ni une coïncidence, et on peut le comprendre en regardant un nouveau système, non plus composé de deux masses indépendantes, mais un seul système qui réunit nos deux masses. En effet, si on se pose la question, quelle est l'accélération de ce nouveau système composé des deux masses et du fil des reliant, eh bien on voit que la seule force extérieure qui va contribuer à cette accélération, c'est le poids exercé sur cette masse de 3 kg. Dans ce cas de ce nouveau système que je viens de dessiner ici, eh bien les tensions sont considérées comme des forces intérieures qui n'interviennent pas donc dans la somme des forces extérieures. Et donc bien sûr, puisqu'on a un nouveau système, eh bien il faut utiliser la masse totale de notre système, c'est-à-dire 5 plus 3, donc 8 kg. Et donc c'est cette deuxième méthode un peu plus simple, eh bien qu'on vient de décrire brièvement, qui peut nous permettre de résoudre plus facilement ce type de problème. Et donc ça consiste simplement, comme je viens de le dire, à considérer non plus chaque objet individuellement, mais le système composé des différents objets, par exemple en mouvement, comme un seul objet unique. Alors on va faire un peu de place et appliquer donc cette deuxième méthode simplifiée sur ce même problème. Donc on a toujours nos 5 kg reliés par un fil à notre 3 kg. Et donc puisqu'on est dans le cas de deux objets reliés par un fil inextensible tendu, et que donc pour ces deux objets, le vecteur accélération est égal en norme, et donc ça c'est une condition importante pour pouvoir traiter nos multiples objets comme un système unique, eh bien il faut que chacun des sous-objets ait une accélération qui soit égale en norme. Donc ici c'est le cas, et du coup on va pouvoir calculer l'accélération non plus de chaque objet, mais du système, que je vais noter assist. Eh bien c'est égal donc à la somme des forces extérieures, donc les forces extérieures à notre système, notre système composé de deux masses, divisé par la masse totale, que je note mtot. Donc je redessine ici le contour de notre système. Les forces de tension qui s'exercent sur les blocs sont des forces internes, c'est-à-dire qu'elles ne rentrent pas en compte dans notre bilan des forces qui s'appliquent au système, puisqu'on considère dans ce bilan des forces que les forces externes. Donc quelles sont ces forces externes ? Eh bien on a le poids P. Alors quelle autre force attend sur le système ? Eh bien on peut penser à la réaction du support ici, mais en fait cette réaction elle est exactement compensée par le poids de ce cube de 5 kg, c'est-à-dire que la réaction normale et le poids ici, je vais noter P 5 kg, eh bien se compensent. Enfin on va se donner une orientation pour savoir si on ajoute avec un signe plus ou avec un signe moins la norme des forces. Donc on va choisir l'orientation suivante, le sens positif correspond à la mise en mouvement, les forces qui aident à la mise en mouvement du système, et le sens négatif correspond, eh bien, aux forces qui s'opposent au mouvement, comme par exemple d'éventuelles forces de friction, que l'on a négligées ici dans ce problème. Donc si on reprend ici notre deuxième loi de Newton, on a donc l'accélération du système, qui est égale à la somme des forces extérieures. Alors on l'a vu, la réaction normale et le poids, eh bien se compensent pour le bloc de 5 kg. Donc il nous reste tout simplement en force extérieure, eh bien le poids exercé sur ce bloc, c'est-à-dire 3 kg fois petit g, et petit g, eh bien on va prendre par souci de simplicité, on va prendre 10 mètres par seconde carré. Et donc ça, ça va être divisé par la masse totale de notre système, donc 3 kg plus 5 kg, c'est-à-dire 8 kg. Et donc je précise qu'on a pris le poids comme étant positif, 3 kg fois 10 mètres secondes carré, parce qu'on a dit que le sens positif correspondait à celui qui met en mouvement notre système. Et donc on peut calculer, eh bien, cette accélération, on a donc 3 fois 10, c'est 30, divisé par 8, donc ça nous donne 3,75, sachant qu'on n'a qu'un seul chiffre significatif pour la masse, eh bien on va arrondir, on va arrondir à 4. Donc l'accélération de notre système, eh bien c'est 4 mètres par seconde carré. Donc on voit que le nombre de calculs par rapport à la vidéo précédente a été extrêmement réduit grâce à cette approche dans laquelle on considère nos deux objets reliés par un fil comme un seul système. Cette approche est d'autant plus utile, eh bien qu'on peut rajouter d'autres forces et résoudre de manière aussi simple le problème. Par exemple, quand on ajoute une force de frottement, que je dessine ici, on va l'appeler f1,10c et on va se donner un coefficient de frottement cinétique muc qui est égal à 0,3. Alors on va reprendre notre bilan des forces avec cette nouvelle force de friction. Ça devient donc moins f1,10c ici. Donc l'accélération de notre système, c'est toujours 30 N pour 3 kg fois 10 mètres par seconde carré, mètres par seconde carré, moins fc. Donc fc, eh bien c'est le coefficient de frottement cinétique 0,3 fois la réaction normale Rn, le tout divisé par notre masse totale, 8 kg. Et puisqu'on considère les frottements qui s'appliquent sur cet élément du système, le bloc ici, c'est bien la réaction normale Rn sur ce bloc ici et la réaction normale Rn sur ce bloc de 5 kg. on a vu qu'elle se compensait exactement avec le poids qui s'exerce sur ce bloc de 5 kg. Donc simplement, on a l'accélération du système qui est égale à 30 N moins 0,3 fois 5 kg fois 10 mètres par seconde carré. Ça tout simplement parce que la réaction normale se compense avec le poids. et je divise toujours par la masse totale, les 8 kg. Et donc l'accélération de notre système, eh bien c'est 30 moins 0,3 fois 50, 0,3 fois 50 c'est 15, 30 moins 15, eh bien ça fait 15 divisé toujours par 8 kg, 15 N divisé par 8 kg. Je prends ma calculatrice, 15 divisé par 8, ça fait 1,875. J'ai toujours un seul chiffre significatif pour la masse, donc je vais arrondir avec un seul chiffre significatif, donc ça va nous donner 2. Donc c'est-à-dire que l'accélération du système est égale à 2 mètres par seconde carré. Alors ce qu'il faut bien faire attention avec ce résultat, eh bien c'est qu'on a la norme du vecteur accélération pour notre système, mais pour les éléments qui constituent ce système, eh bien l'accélération peut être positive ou négative en fonction de l'orientation des axes. Par exemple, ici notre bloc de 5 kg vert, eh bien il va avoir une accélération orientée vers la droite, comme ça, donc son accélération va être positive si notre axe horizontal est orienté vers la droite. Et pour le deuxième cube, celui de 3 kg, eh bien on a une accélération qui est orientée vers le bas, donc si notre axe vertical est orienté vers le haut, eh bien ça correspond à une accélération négative. Donc ce qu'on a obtenu, c'est la norme de l'accélération de notre système, mais après, pour chaque élément du système, eh bien l'accélération peut être positive ou négative en fonction de l'orientation de nos axes.